... Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc bienvenue à notre soirée métier les rencontres professionnelles. Ce soir, c'est la quatrième saison des rencontres professionnelles. Et consacrée au métier de la communication. Donc bienvenue à tous. Nous allons vous proposer aussi pendant l'année universitaire deux autres soirées. La première, le 21 février, sera consacrée au métier de la traduction et de l'interprétariat. Voilà. Et la seconde, le 21 mars, sera consacrée au métier de la bande dessinée. Voilà. Donc cet événement, c'est un cycle annuel de trois conférences successives avec des thématiques différentes à chaque fois. C'est la DOSIP qui vous propose cette soirée. Voilà. Donc je vais laisser la parole à ma collègue Elodie Riboulot pour qu'elle nous parle un petit peu des objectifs des rencontres pro et qu'elle nous présente bien sûr nos invités. Merci. Alors, ces rencontres professionnelles font la part belle au récit, au récit professionnel. Et pour vous, donc, qui êtes tous a priori étudiants en information communication, c'est particulièrement intéressant de développer des connaissances sur les milieux, les organisations professionnelles. Ce sont des métiers dans la communication et plus largement dans le marketing qui évoluent très très vite. Les métiers ne cessent de se créer, de se développer, les périmètres s'élargissent. Donc d'être au contact avec les professionnels, c'est très intéressant pour vous. Globalement, voilà, vous êtes là par curiosité. Globalement, vous êtes une centaine. C'est assez étrange. C'est très étrange. Globalement, vous êtes là aussi pour développer des connaissances, mais aussi pour développer votre réseau. Voilà. Donc, je vais vous présenter nos invités. Nous sommes ravis ce soir d'accueillir Madame Laurie Tessier. Bonsoir. Merci. Qui est cofondatrice de l'agence Pertinence, donc agence marketing, et qui est ancienne étudiante de votre département. Nous avons également le plaisir d'accueillir Madame Brigitte Botte, qui travaille en tant que rédactrice en chef au sein du conseil départemental de la Gironde, notamment sur la revue d'innovation locale qui s'appelle Ressources et territoires. Voilà. Donc, nous accueillerons d'ici à 18 heures, donc dans peu de temps, Madame Ségolène Faget, qui est coordinatrice générale Grand Événement à l'Office de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole. Nous allons pouvoir commencer avec notre premier tour de table, qui est consacré donc aux activités et à vos organismes. Donc vous, Madame Tessier, vous avez cofondé une agence. Ça marche ? Oui. C'est bon. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'origine de cette agence et aussi nous décrire ce que vous proposez aux entreprises qui font appel à vous ? Très bien. Merci. Donc je vais essayer de faire bref, mais quand même de vous donner un certain nombre d'informations. Donc pertinence, vous êtes peut-être déjà en train de regarder sur le site Internet, puisque certains d'entre vous ont les Macs. Moi, à l'époque, il y en avait aussi. On avait quand même beaucoup encore les calepins pour écrire, même si ça ne fait pas non plus si longtemps que ça. Donc l'agence Pertinence, c'est une agence que j'ai cofondée avec une autre personne, qui s'appelle Clémence Campeche, qui est mon associé. Donc on est deux femmes chefs d'entreprise et on est fiers de l'être. Donc pas que, voilà, il y a quelques garçons parmi nous, mais c'est vrai que la communication est quand même une filière où il y a beaucoup de... public féminin, mais c'est bien d'avoir aussi un peu de diversité quand même. En tout cas, tout ça pour vous dire que l'agence Pertinence est une agence qui intervient beaucoup sur le branding et tout ce qui est positionnement de marques. Donc je vous en reparlerai un petit peu plus tard tout à l'heure, parce que c'est vraiment, on va dire, la concrétisation de mon parcours, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Concrètement, donc, on l'a cofondée en 2019, donc une année assez particulière, puisque c'est une année aussi où je suis devenue maman. Donc j'ai eu deux bébés cette année-là, je vous en reparlerai peut-être aussi. Bon, pour l'instant, vous en êtes un petit peu loin, évidemment, de votre côté, mais un jour, ça viendra. Donc j'ai eu deux bébés en 2019 et ça a été très dur, mais j'en suis très contente aujourd'hui. Voilà. Concrètement, donc, on intervient sur des problématiques essentiellement de marques. Donc on va adresser aussi bien un public de PME, enfin, les PME, c'est un vaste monde. Ce sont des sociétés, finalement, qui existent. Il y en a beaucoup, en fait, en Aquitaine, en Nouvelle-Aquitaine. On a un tissu qui est très fourni en PME et aussi en TPE, mais nous, les TPE, on ne peut pas trop, trop les accompagner, puisque c'est un public, malheureusement, qui n'a pas forcément aussi un budget derrière qui permet de faire appel à des agences, même si on n'est pas une agence non plus parisienne, mais on a quand même des tarifs d'agence. Donc c'est pour cette raison-là, en fait, qu'on accompagne essentiellement des PME, tout secteur d'activité. Beaucoup de B2B. Donc le B2B, on adresse des entreprises qui, elles-mêmes, adressent des clients finaux qui sont des professionnels et n'ont pas des enseignes, par exemple, qui vont adresser des clients finaux qu'on appelle B2C. Tout ça, vous avez dû en parler déjà en cours, ou vous allez en parler, en tout cas, prochainement. On intervient aussi beaucoup auprès de startups. Donc l'univers de la startup, je vous invite évidemment à vous intéresser à cet univers, parce que c'est un univers très, très riche, déjà pour vous en tant que personne, et aussi parce qu'on a l'opportunité de rencontrer beaucoup d'entrepreneurs, des femmes, des hommes, peu importe, qui ont des projets, des concepts. Et donc nous, on est là pour les aider à, quelque part, concrétiser, en fait, leur concept marketing. Voilà. Donc on les aide à la fois sur la partie, vraiment, branding, marque. Donc on va travailler sur la raison d'être, leur raison d'être. Donc ça, c'est un concept qui me tient beaucoup à cœur. Si ça vous intéresse, on peut en reparler aussi à un autre moment ou tout à l'heure. On a une raison d'être en tant que personne, et les entreprises aussi doivent avoir une raison d'être. Et si elles n'en ont pas, c'est compliqué. Voilà. Mais en tout cas, généralement, elles en ont. Concrètement, on intervient aussi sur tout ce qui est valeur d'entreprise, la promesse, qu'on appelle la promesse client. Je ne rentre pas trop dans le jargon, tout ça, mais c'est des termes, en tout cas, des sujets qu'on adresse très concrètement, en fait, au travers d'ateliers, etc., au travers de réunions de travail avec eux. Concrètement, donc ça, c'est la partie marque. Et on aboutit généralement à ce qu'on appelle un pitch de marque ou une plateforme de marque. Alors tout ça, c'est du jargon marketing, mais théoriquement que vous allez apprendre. Quoique, moi, c'est un terme que je n'ai pas appris forcément à l'université ni dans mon parcours, mais je l'ai appris dans mes premiers stages. Voilà. Ça a été des termes qui sont arrivés comme ça. Mais aujourd'hui, c'est des termes qui sont plus, davantage démocratisés, en tout cas. Et j'interviens aussi sur tout ce qui est stratégie marketing. On conçoit, en fait, les plans d'action. Donc ça a plusieurs noms. Une stratégie, alors ça ne veut tout et rien dire. Dans votre bouche, je pense que si là, on faisait le tour de la salle, vous n'auriez pas du tout la même définition chacun. Ça serait même intéressant de le faire, mais je ne suis pas sûre qu'on ait le temps. Tout à fait. En tout cas, voilà, la stratégie marketing, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on pose noir sur blanc les différentes actions qu'une entreprise, qu'une marque devrait, en fait, conduire pour augmenter sa visibilité. Ça peut être des objectifs très précis, comme générer du trafic sur son site Internet. Ça peut être générer du trafic en magasin si on est sur un réseau de magasins. Ça peut être augmenter son taux d'engagement sur les réseaux sociaux. Il y a plein de KPIs, plein d'indicateurs de performance qu'on peut aussi mesurer. Voilà, donc c'est ça une stratégie, en fait. C'est poser noir sur blanc. Je le fais court, mais c'est vraiment poser noir sur blanc tout ce qu'on peut envisager comme roadmap. On appelle ça aussi une roadmap marketing. Je vous donne un petit peu de terminologie en même temps. C'est toujours bon à prendre. Il n'y aura pas de QCM à la fin, mais effectivement, c'est des termes que vous serez certainement, même très certainement amenés à croiser dans votre futur professionnel. Voilà, et ça, c'est une première partie de l'activité de l'agence. Donc, c'est ce qu'on appelle des activités, en fait, de conseil, des missions de conseil. Donc, à ce stade-là, entre guillemets, on ne fait rien. On a beaucoup travaillé, mais on ne fait rien. C'est-à-dire qu'en fait, on ne met rien en place. Mais par contre, c'est plein de jus de cervelle, c'est de la matière grise. C'est très précieux. C'est vraiment ce que j'appelle un travail à forte valeur ajoutée. Et c'est pour ça qu'il faut en prendre soin. Voilà, une fois qu'on a fait ce travail-là sur sa marque, qu'on a posé son identité de marque, qu'on a posé sa stratégie marketing, et qu'on sait en fait quelles sont les étapes à passer pour être davantage visibles. Je le fais en très, très rapide. Là, en fait, il est temps maintenant de passer à l'action opérationnelle. Et ça, c'est la deuxième partie de ce qu'on propose à l'agence. On a aussi tout un pan d'activités où on propose en fait à des entreprises de les soutenir sur leur marketing opérationnel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a plusieurs façons de le faire. Généralement, ce sont des sociétés qu'on accompagne qui n'ont pas forcément en interne des directions marketing, des services marketing et communication, ou qui ont quelques personnes, mais ça reste très limité. Donc, elles ont besoin d'un soutien en fait en externalisation. On en parlait d'ailleurs tout à l'heure. Voilà, mais ça, ce n'est pas le cas de toutes les sociétés. Et parfois, on a des entreprises qu'on accompagne qui n'ont pas du tout de compétences en interne, mais qui ont conscience que le marketing et la communication, c'est important, que ça peut leur permettre d'atteindre quelques objectifs. Et donc, concrètement, là, on est vraiment... Elles nous délèguent en fait. On appelle ça du marketing délégué ou du marketing externalisé. Voilà. Il y a plein de métiers aujourd'hui, encore plus avec le Covid, qui sont aujourd'hui vraiment, on va dire, décentralisés des entreprises. Et donc, l'externalisation, le modèle de l'externalisation, est un modèle, en fait, qui, clairement, est en train de se développer de plus en plus. Ce n'est pas adapté à toutes les sociétés, mais clairement, ça répond à pas mal d'enjeux financiers aussi, puisque internaliser toutes les compétences dans une entreprise, ça peut coûter cher, mais aussi tout externaliser, ça peut coûter cher. Donc, c'est un ratio à faire. Voilà. Je ne m'attarde pas plus que ça là-dessus, mais en tout cas, voilà. Donc, on a des missions de conseil et des missions de marketing externalisées, donc qui permettent de répondre à un certain nombre de problématiques. Donc, on rend des comptes à nos clients. Tous les mois, on a des comités de pilotage, on organise ça avec les équipes, on mesure la performance de ce qu'on fait avec ces fameux KPIs. Qui a entendu parler de KPIs parmi vous ? Personne ? Ah si, un petit peu quand même. Alors moi, pour être tout à fait, non mais je vous mets à l'aise, j'en avais pas trop trop entendu parler au début dans mon cursus, mais les KPIs, donc les Key Performance Indicators, voilà, je vous invite à regarder, c'est des indicateurs de performance, c'est très important. Alors, vous allez forcément être amené à un moment donné à mesurer en fait si votre stratégie fonctionne ou si elle ne fonctionne pas, ou si elle fonctionne en partie, c'est jamais noir ou blanc. Et pour ça, il faut mesurer des indicateurs. Donc là, on se parle de chiffres, on se parle de quantitatifs et concrètement, ça permet justement de savoir dans quelle proportion, dans quelle mesure ce que vous avez préconisé à une entreprise ou ce que vous avez préconisé pour votre entreprise si vous êtes chef-annonceur. vous vous souvenez, il y a les annonceurs d'un côté et les agences de l'autre, voilà. Enfin, vous vous souvenez, je ne sais pas, vous avez confiance de ça déjà, que c'est deux mondes différents ? Non ? Vous allez l'apprendre, du coup, certainement prochainement, je pourrais en reparler aussi. Moi, je n'ai fait que le monde de l'agence, je ne connais pas le monde des annonceurs, mais c'est avec eux que je travaille tous les gens parce que ce sont mes clients. Concrètement, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur l'agence ? Vous avez d'autres ? Oui, il me semble que vous avez un modèle particulièrement agile. Ah oui, on peut en parler. Donc, je l'oublie, c'est un petit peu parce que maintenant, je me suis trop habituée. En fait, on est sur un modèle un peu particulier d'agence puisqu'on est sur un full remote. Donc, le full remote, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous savez ? C'est à distance. Alors, c'est à distance, oui et non, parce que nous, c'est un vrai full remote. On joue un peu sur les mots. En fait, le remote, ce n'est jamais simple, ce serait trop, voilà. Non, ce que je veux dire, c'est que concrètement, le remote, c'est un modèle qui existe finalement depuis déjà plusieurs années. On n'a pas inventé le modèle du remote. Avec le Covid, ça a été largement accéléré. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, on n'a plus de bureau physique. Voilà. Donc, pendant deux ans et demi, trois ans, on a eu des bureaux physiques. Et là, ça fait neuf mois qu'on a pris la décision qui n'est pas anodine de laisser nos bureaux et notre équipe dans la nature. Voilà. J'exagère un petit peu parce qu'ils ne sont pas complètement dans la nature. On a posé des règles, un cadre de travail particulier. On se parle tous les jours. Visio, en physique, on se retrouve à droite, à gauche, dans des cafés, dans des halls d'hôtel. Alors, ça peut paraître très bizarre ce que je suis en train de vous raconter. Si vous m'avez dit un jour que je raconterais ça, je ne l'aurais pas cru. Parce que moi, je viens pour le coup d'agences vraiment de grosses agences où le modèle du remote n'existait pas du tout. Mais concrètement, c'est comme ça qu'on travaille aujourd'hui. Et on va très souvent passer quelques heures pour des ateliers de travail, des réunions, des rendez-vous divers et variés chez nos clients. Donc, en fait, nos clients nous accueillent très chaleureusement. Et on prend beaucoup de plaisir à le faire puisque comme ça, on est immergé chez eux. Et ça nous permet d'être encore plus proactifs dans des recommandations, dans des conseils qu'on peut leur donner et d'être vraiment sur le terrain. Donc, c'est très important. Et puis, on a des temps aussi. On est à domicile. Donc là, c'est le fameux télétravail dont on parle aussi beaucoup depuis quelques années. Aussi accéléré par le Covid. Voilà. Donc, c'est un vrai, c'est pour ça que je dis un vrai faux remote puisqu'on est quand même concentré à Bordeaux. Toute l'équipe est à Bordeaux. On ne travaille pas avec des gens qui sont à Lille ou qui sont à Lyon ou à Marseille. Donc, c'est quand même un modèle particulier. Voilà. Donc, autre particularité aussi de l'agence qu'on a à cœur de développer. C'est un modèle, on va dire, qu'on pourrait juger d'agile, voire de très agile. Volontairement, en fait. Alors, on a testé déjà plusieurs choses en l'espace de quatre ans. On a testé d'internaliser certaines compétences. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a recruté et qu'on a créé des CDD, des CDI, les bons vieux CDI qu'on connaît depuis très très longtemps auxquels, nous, et ça, je l'assume, on ne croit pas forcément sur le long terme puisqu'en fait, le monde du travail change énormément et le CDI n'est pas la seule solution. Et d'ailleurs, je vous invite surtout à ne pas penser que c'est la seule solution. Vous ouvrirez beaucoup de portes. concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça se traduit très concrètement chez nous, c'est-à-dire qu'en fait, on va travailler avec beaucoup d'indépendants, de freelancers. Vous connaissez les freelancers ? Oui. Donc, ce sont des gens comme nous mais qui travaillent de manière indépendante et qui ne sont pas forcément dans une société salariée et qui sont à leur compte et qui, eux-mêmes, n'ont pas de salariés mais qui sont des experts de leur métier. Et donc, nous, on va faire appel à des photographes, on va faire appel à des vidéastes, on va faire appel à des agences, à d'autres agences. On travaille beaucoup avec d'autres agences finalement qui vont être spécialisées en fait sur ce qu'on appelle des verticales du marketing et de la communication. Donc, ça peut être de l'acquisition payante. Tout ça, c'est des termes. Forcément, là, je vous matraque de termes techniques entre guillemets mais en fait, pour vous, ça sera très facile d'ici quelques mois et années. Donc, on va faire appel d'une agence qui va faire de la publicité payante sur les réseaux sociaux par exemple. Nous, ce n'est pas notre métier, on n'est pas spécialiste en fait sur ce sujet. Donc, concrètement, en fait, en fonction des projets clients que l'on a, des problématiques qu'on doit adresser, on va créer ce qu'on appelle des équipes projet avec à la fois des personnes qui font partie de l'agence. On a pas mal, donc on a quand même deux CDD chez nous. On verra si on les garde ou pas en CDI ou si en fait, on les laisse partir ailleurs ou s'ils continuent à travailler avec nous peut-être sur un modèle de freelance, tout est possible en fait, à partir du moment où il y a de la confiance et une envie de travailler ensemble et concrètement, ça nous permet en fait d'être très agiles. C'est-à-dire qu'on n'est pas pieds et mains liés à des personnes, eux non plus, donc ils ont la liberté de travailler aussi avec d'autres agences. Ils ne sont pas forcément enchaînés, entre guillemets, façon de parler, à pertinence. Donc, ça permet une agilité. Pendant six mois, on ne va pas travailler avec ces personnes-là et puis six mois plus tard, on va retravailler avec eux parce qu'il y a un projet qui se présente et on a besoin de leurs compétences. Donc, c'est vrai que le mot agilité, il est plutôt, je pense, bien choisi. Je pourrais en reparler pour ceux que ça intéresse. En tout cas, c'est vrai que c'est assez atypique et en même temps, ce n'est pas si atypique que ça, finalement. On en aurait parlé il y a dix ans, oui, ça aurait été atypique mais aujourd'hui, franchement, il y a plein de sociétés qui travaillent sur ce modèle-là. Donc, je dirais que l'agilité, c'est presque un prérequis aujourd'hui quand on monte une boîte ou en tout cas, même si on ne monte pas une boîte, c'est bien d'être agile dans sa tête. Voilà. Que vous dire d'autre ? On parle de projet aussi ou pas ? Je ne sais pas si on a le temps. Oui, quelques minutes. Oui, c'est une bonne idée. Alors après, je vous invite évidemment à regarder sur le site internet de Pertinence. On a mis pas mal de nos références clients. On décrit pas mal les projets qu'on a conduits avec eux, la façon dont on les a accompagnés. Voilà, donc je peux vous parler plus précisément de Sobio. Je ne sais pas si vous connaissez Sobio. C'est une enseigne de magasins bio spécialiste qui historiquement, en fait, est implantée dans la région sud-ouest. Ça fait 15 ans, enfin là, ça fait 17 ans cette année, pour le coup. Et quand je les ai rencontrés, ça faisait 15 ans. C'était leur anniversaire des 15 ans. Concrètement, c'est une enseigne qui s'est développée vraiment de manière géographique concentrée ici et qui a souhaité en fait se développer d'un point de vue national. Et là, ils sont en plein dedans. Bon, entre-temps, ils ont quand même été aussi rachetés par le groupe Carrefour. Donc, il leur a aussi donné un élan aussi assez positif pour se développer sur le plan national. Sobio, c'est une très belle enseigne. C'est un peu vraiment un projet, je dirais, coup de cœur pour ma part. Vraiment, là, on a eu un accompagnement de A à Z quasiment. En tout cas, on les a accompagnés sur leur plateforme de marque. Cette fameuse plateforme de marque dont je parlais tout à l'heure. On a redéfini toute leur identité. On a travaillé main dans la main avec leur directrice marketing puisqu'ils ont une directrice marketing en interne. Et une équipe assez fournie qui s'est étoffée aussi d'année en année avec différentes compétences. Ils ont internalisé pas mal de compétences aussi. Malgré tout, ils font quand même appel à nous sur certains sujets quand il y a des campagnes un peu spécifiques, quand ils ont besoin d'un conseil un petit peu extérieur. Voilà. Donc, c'est aussi un moyen pour eux de prendre un peu d'air, de prendre d'autres conseils puisque nous, on n'est pas à l'intérieur. C'est aussi l'avantage d'être à l'extérieur de l'annonceur façon de parler. Que vous dire d'autre ? On les a aussi accompagnés sur leur stratégie marketing annuelle. Et donc, si ça vous intéresse aussi, je vous invite à regarder, vous tapez Sobio, plateforme de marque sur Google et vous allez voir quelques retombées presse aussi qui en ont parlé. Donc ça, on était très fiers puisque c'est aussi une récompense quand on accompagne des entreprises de ce type-là et qui ont parlé justement de l'accompagnement qu'on a pu avoir auprès d'eux. En tout cas, ça a été un très joli projet. Je pourrais en reparler évidemment en tête à tête si ça vous intéresse. Voilà pour ma part. Merci. Merci. C'est particulièrement riche. N'est-ce pas ? OK. Changement d'univers professionnel avec vous, Madame Bott. Donc, est-ce que vous pourriez nous présenter l'univers professionnel des collectivités territoriales ? Est-ce que vous pourriez nous parler de la revue Ressources et Territoires et aussi nous raconter en tant que rédactrice en chef votre activité et peut-être plus globalement aussi votre activité au sein du Conseil départemental ? D'accord. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là. Ce n'est pas un exercice que je fais souvent, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas pour vous, surtout, pour vous donner peut-être des petites envies, des idées, des étincelles ou pas d'envie du tout, d'ailleurs, faire votre choix. Parce que là, on a parlé d'entreprises privées, d'entrepreneurs, on va passer au public maintenant puisque la communication, ça peut être aussi de la communication publique. Et dans le service public qui est le Conseil départemental de la Gironde, collectivité territoriale, c'est aussi un service public que de faire de la communication publique. Voilà. En tout cas, pour ma part, j'ai vraiment l'impression le sentiment de participer à l'action publique girondine. Voilà. Même si ce n'est pas moi qui fais et c'est plutôt moi qui raconte ce que les autres font, je transmets, en fait, l'action publique et c'est une forme aussi d'action publique. Voilà. Donc, le Conseil départemental, peut-être que vous connaissiez le Conseil général jusqu'en 2015 et c'est là où ça a basculé et ça a changé de nom. Ça s'appelle maintenant le Conseil départemental de Gironde. On dit souvent le département de la Gironde. Le département de la Gironde, c'est quand même une collectivité territoriale importante. C'est le deuxième employeur de Gironde, après le CHU, me semble-t-il. Donc, c'est une boîte énorme. On est plus de 6900 agents. Alors, situé à Mériadec, où se trouve la préfecture, c'est le département, d'ailleurs, qui accueille les locaux de la préfecture, contrairement à ce qu'on pense. On pense souvent que c'est l'inverse. Et il y a plusieurs bâtiments. Évidemment, sur le site de Mériadec, on doit être... 2500. Voilà. Donc, où sont les autres agents ? Ils sont sur le territoire, sur le terrain, dans des maisons du département des Solidarités, dans des maisons du département des Mobilités, dans des pôles jeunesse territoriaux, sur toute la Gironde. Voilà. Donc, il y a quand même une volonté forte sur ce département et sur les autres aussi, je pense, mais la Gironde est quand même le premier département de France en termes de superficie. C'est immense. Donc, il y a cette volonté de proximité avec le citoyen. Pourquoi ? Parce que là, on parle d'action publique, effectivement. Les patrons ne sont pas des... sont un peu des entrepreneurs publics, on va dire. Ce sont des élus qu'on élit au suffrage universel direct. direct. Et les élus du département sont des binômes. On a été les premiers à faire des... des... On appelait ça les élections Shabada puisque c'était un homme et une femme. Voilà. Il y a l'obligation que le canton soit représenté par un homme et une femme. Ce qui est quand même pas mal. Voilà. Donc, on a 66 élus, 66 cantons et le président du département qui est Jean-Luc Gleize depuis 2015. Voilà. Donc, au sein de ce département, l'avantage d'être dans une structure aussi grande, aussi importante, qui développe autant de compétences, c'est la possibilité de faire plusieurs métiers au sein de cette structure-là. Alors, certains d'entre nous sont fonctionnaires. Pour ma part, je suis en CDI. C'est-à-dire, je suis rentrée comme contractuelle et puis, au bout de 7 ans d'ancienneté, on peut obtenir un CDI. Voilà. Je ne suis pas fonctionnaire. Je suis assimilée à un contrat public mais je ne suis pas fonctionnaire. Je ne suis pas fonctionnaire non plus parce qu'il y en a à la direction de la communication mais la direction de la communication au département se situe vraiment entre ce qu'on appelle l'exécutif, c'est-à-dire les élus et l'administration. On est un peu cette interface-là. C'est-à-dire, il y a quand même une ligne politique, une volonté politique. Le département s'occupe à 50% de son budget de solidarité, de social, c'est-à-dire de la petite enfance jusqu'aux personnes âgées et aux maisons de retraite, etc. Du revenu de solidarité active, le RSA, en passant par les routes, la voirie, le vélo avec les aménagements cyclables jusqu'à la culture, le sport. Enfin, à peu près dans chaque moment de votre vie, vous pouvez avoir affaire au département. Voilà. Parce qu'on est vraiment sur tous les champs humains, ce qu'on appelle les solidarités humaines et les solidarités territoriales. Pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce que je pense que dans la tête de mon président, Jean-Luc Gleys, donc le boss, le patron du département, élu, bien entendu, sur son territoire en Sud-Gironde, cette idée-là a germé et a fait son chemin. Et il s'est dit effectivement, nous, départements, nous sommes le garant des solidarités humaines et territoriales. il faut que ça se sache. Il faut que les citoyens girondins le sachent. Donc peut-être que vous connaissez ce journal qui s'appelle Gironde Mag, qui est distribué dans toutes les boîtes aux lettres des Girondins. Et ça fait du monde. Je crois que c'est 800 000 exemplaires, quand même. Donc ce journal-là a existé depuis des années et lui s'est dit je veux aussi parler aux élus des territoires, aux maires. On a quand même 535 communes en Gironde. Donc aux maires, aux conseillers municipaux, aux adjoints, aux conseillers métropolitains, aux conseillers régionaux, aux députés, aux sénateurs. Alors quand je dis ça, vous vous rendez compte des strates de la démocratie et de la République en France et de la décentralisation. Et cette volonté de parler à ces élus, elle n'est pas anodine. C'est parce que ce sont aussi des vrais relais sur ce que fait le département. Parce qu'on aide les communes, on les accompagne en ingénierie de projet, financièrement, etc. Donc ces maires-là peuvent relayer ce qu'on fait. Et puis il y a aussi tous les acteurs locaux que sont les associations, les entrepreneurs aussi, les entreprises, les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Tous ces gens-là sont des leaders d'opinion, enfin, sur le terrain. Et il faut qu'on leur parle. Il faut qu'on leur dise ce qu'on fait. Il faut qu'on dise ce qu'on fait avec ces gens-là. et donc il a décidé de créer ce journal qui s'appelle Ressources et Territoires. Voilà, je vous le présente. Et qui n'est pas un journal que vous recevrez, vous, dans votre boîte aux lettres, mais en revanche, que les 11 000 élus girondins reçoivent, eux, dans leur boîte aux lettres, plus les associations, les acteurs locaux dont je vous parlais un instant. Dans ce journal, ce n'est pas forcément le département qui s'adresse à eux. C'est... Puisqu'on a pensé que ceux qui font sur le terrain sont ceux qui parlent le mieux de ceux qui font et de ceux qui font avec nous, département. Voilà. Donc, j'en suis la rédactrice en chef, mais en fait, on va dire que pour faire court, je fais tout dans ce journal. C'est-à-dire que j'écris, enfin, j'ai créé le projet éditorial que j'ai présenté aux élus et qui a été validé. Et à partir de là, c'est parti, quoi. Quelle thématique on aborde par trimestre ? Alors, effectivement, il y a un comité éditorial composé d'élus, de direction du département, de gens de la communication. Donc, on définit le thème. Et ensuite, je pars sur les routes et je pars voir les gens en toute proximité. Et je vais faire des reportages comme n'importe quel journaliste de Sud-Ouest. Je parle de Sud-Ouest parce qu'ici, on va dire qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à part des journaux locaux comme Le Républicain ou Odironde ou Le Résistant. mais voilà, c'est un journal institutionnel. Et j'avoue qu'on m'accorde une grande liberté dans les choix, des articles, dans l'écriture. Les élus me font confiance, mais ça aussi, c'est une relation qui s'installe au fil du temps. Le journal existe maintenant depuis cinq ans. Je suis en train de travailler au 22e numéro puisque c'est un trimestriel. Ça a été un peu chaotique aussi pendant la période Covid, mais on a inventé d'autres systèmes. Et pour pouvoir interviewer les gens, j'ai fait de la visio comme vous tous et comme tout le monde, je crois. Il y a des choses qu'on a gardées de cette période-là aussi qui ne sont pas inintéressantes dans notre manière de travailler. Je travaille avec la direction artistique de la direction de la communication avec le directeur artistique depuis trois ans. Ce qui fait que le journal a beaucoup évolué d'un point de vue graphique parce que ça aussi, c'est un métier de la communication, le graphisme. Et je trouve qu'il commence à prendre une allure de croisière intéressante, mais un peu ennuyante aussi. Donc, j'ai envie de le faire évoluer, les élus aussi, et ça va continuer d'évoluer. Et on est en train de partir sur une espèce de communauté, en fait, de gens du territoire avec les mêmes problématiques, avec les mêmes solutions on parle beaucoup de transition, transition climatique, transition énergétique, etc. C'est un petit peu le journal de la transition du département. On porte quand même toutes ces idées-là. Et l'idée, c'est de le faire évoluer dans cette communauté d'acteurs avec des vidéos, avec des podcasts, avec peut-être une communauté sur LinkedIn, puisque notre lectorat, il se situe quand même aussi là. Enfin, voilà, c'est un enfant de 5 ans, c'est le petit frère de Gironde Mag, on va dire, mais il n'a pas fini d'évoluer. Et c'est ça qui est intéressant dans un projet éditorial presque tout neuf, quoi, finalement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Il existe sur le web, évidemment. Il y a un site internet, Gironde.fr, dedans, il y a toutes les publications. Je rentre moi-même, chaque article sur le web. Je travaille avec la webmaster, je travaille avec la community manager. On voit ce qui est intéressant de valoriser, de faire ressortir sur Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok. On est sur tous les réseaux sociaux. Récemment, on a accompagné une influenceuse au collège de Marsas, en Haute-Gironde, une jeune fille de 24 ans qui a rencontré les collégiens. Et on a fait des vidéos sur TikTok, vous pouvez aller les voir sur le compte TikTok du département, sur Instagram aussi, d'ailleurs. Et en fait, la communication, elle n'existe pas s'il n'y a pas de contenu, en tout cas, pour ce genre de médias. Et c'est ça qui est riche et intéressant. C'est cette visibilité qu'on a dans ce genre d'institution assez énorme, sur tous les champs, tous les sujets. à la com', on est vraiment au cœur de ça. Et comment on va les valoriser ? Mais toute idée est bonne à prendre. Donc on peut inventer parfois... Quand on m'a dit qu'il y avait une influenceuse qui allait venir... Enfin... Bon, je n'ai pas votre âge. C'est... Pour moi, c'est... On peut délirer aussi. Voilà. On peut tout inventer, même dans une collectivité territoriale où on pense que c'est très institutionnel, très balisé. Ce n'est pas vrai. On invente aussi. Et c'est ça qui est intéressant. Voilà. Je... Il y a beaucoup de choses à dire. Je m'éparpille un peu, mais si je peux vous faire passer quelques idées, c'est bien. Donc, moi, ce que j'aime, c'est que j'écris, mais je raconte des histoires, parce que c'est ça qui intéresse le lectorat, même les maires, même les élus. C'est aussi qu'on leur raconte des histoires, le récit des acteurs de leur territoire, les faiseurs. Donc, j'écris et ça, c'est très important pour moi. Mais je filme aussi parfois avec mon téléphone. Par exemple, je vais vous parler de cet été. Vous étiez sûrement en Gironde, ou même si vous n'y étiez pas, vous avez entendu parler des feux. Les feux sur la Teste et Villandreau, enfin, Sud Gironde et Bassin. Le premier feu en juillet, le second au mois d'août, encore un autre dans le Médoc au mois de septembre. Il faut savoir que le département est aussi compétent sur ce champ-là puisque le service départemental d'incendie et de secours, le SDIS, comme son nom l'indique, dépend du département. C'est un des très gros budgets du département, d'ailleurs. donc les pompiers dépendent du département et de son président, Jean-Luc Gleys, qui est en fait le président du SDIS également. Donc Jean-Luc Gleys, c'est quelqu'un qu'on a vu beaucoup sur le terrain. Si vous avez suivi les réseaux sociaux, il a raconté cette histoire-là aussi. Il l'a très bien racontée. C'est une histoire assez effrayante. Effrayante déjà de loin, de chez soi. assez traumatisante à vivre de près, à vivre les décisions du colonel, des pompiers, à vivre l'ambiance des postes de commandement et aussi des postes de ravitaillement tenus par des bénévoles girondins. Donc du jour au lendemain, on m'a dit va faire quelques... va faire des images, des films, va voir ce que tu peux aller chercher sur le terrain. Donc ça, c'était le dimanche. Tous mes collègues étaient déjà sur le pont, l'attaché de presse. C'est un métier très intéressant dans la com', très prenant, très chronophage. J'en parle en connaissance de cause puisque j'étais attaché de presse du département avant de m'occuper de cette revue. Donc après, quand on se parlera, si vous restez avec nous, on pourra parler aussi d'autres métiers. Donc l'attaché de presse était sur le pont depuis 5 jours. C'était le 18 juillet, ça a été le lundi noir pour les feux. C'est-à-dire où les vents étaient tournants. Enfin, c'était terrible, quoi. à vrai dire, que ce soit les pompiers, les gendarmes, tout le monde était assez perdu. Alors là, pour le coup, il y avait une matière forte. Et il fallait pouvoir raconter cette histoire-là. il ne s'agit pas de faire pleurer dans les chaumières. Il s'agit de montrer ce que faisaient les pompiers pour protéger les gens. Ça, c'est leur mission première. Pour protéger les biens, c'est-à-dire les maisons. Et il y a eu très peu de maisons qui sont parties en fumée. Il y a eu zéro victime. Donc ils ont fait un travail quand même remarquable. Et c'était ça qu'il fallait montrer avant tout. et aussi cette force de solidarité qui s'est passée avec des gens comme vous et moi qui se sont dit il faut aller aider, quoi. Voilà. Et donc j'ai pris mon téléphone et je suis allée faire des reportages deux minutes sur le terrain. Je suis allée rencontrer tous ces gens-là. Des pompiers, des... Comment s'appelaient ? Des conducteurs de drones. Ceux qui conduisaient... Enfin, qui pilotaient les Canadaires. J'ai fait aussi le reportage d'une jeune pompier d'une vingtaine d'années. Infirmière, pompier volontaire. Elle poussait des roues deux fois comme elle. Voilà. Je peux faire ça aussi. Donc je vois pas tellement comment on peut s'ennuyer dans ce métier-là, en fait. On est en contact de l'actu, mais aussi on est au contact de sujets de fond. On parle avec les gens. Enfin, voilà. C'est très humain. C'est du lien tout le temps. Voilà. C'est pas mal. Et j'ai pas tellement l'impression de faire la communication, en fait. Si je peux me permettre de dire ça à des futurs communicants. Parce que je ne suis pas moi-même formée à la communication au départ. Pas du tout. Tous les mots qu'a employé tout à l'heure Laurie en anglais. Je peux absolument pas vous dire du tout ce que ça veut dire. Je ne connais pas ce langage. donc je ne pourrais pas enseigner cette partie-là dans la communication. Voilà. Donc la communication, c'est vaste, en fait. C'est très vaste. Et il y a aussi ça. Et en tout cas, c'est cet aspect-là qui me plaît. Voilà. Et j'espère vous avoir transmis un petit peu de mon intérêt et de ma passion pour ce métier-là. Merci beaucoup. Si, si. Nous vous remercions. J'ai le plaisir maintenant de vous présenter Madame Ségolène Fagé. Merci infiniment aussi. Nous le remercions très chaleureusement pour sa présence. Vous pouvez l'applaudir aussi. Ça créera un petit temps puisque nous avons applaudi les autres intervenants. Donc Madame Fagé nous rejoint de l'Office du tourisme. pour arriver jusqu'ici. Vous intervenez ce soir à double titre en tant que coordinatrice Grands événements de l'Office du tourisme Bordeaux Métropole et aussi en tant que enseignante chercheure associée de l'ISIC. Donc peut-être certains étudiants ici connaissent déjà Ségolène Fagé. J'en reconnais quelques-unes. Oui. Donc voilà. Si vous pouvez bien sûr nous présenter vos activités au sein de l'OTE. Je ne sais pas si vous comprendrez si on dit l'OTE, l'Office du tourisme. Vos activités aussi en tant qu'enseignante. On a besoin de comprendre qu'est-ce que ça signifie de coordonner des grands événements et de quels événements il s'agit. Merci. Vous pouvez me rappeler combien de temps ? Vous avez 12 minutes. 12 minutes. Merci. Alors, bonjour à toutes. Excusez-moi pour mon retard. J'avais quelques réunions auparavant, mais il me tenait à cœur d'être présente parce que moi, c'est une intervenante une journaliste de France 3 qui, quand j'avais 19 ans, était venue présenter son métier sur les bancs de la fac. À l'époque, j'étais dans un IUT, mais ça, on y reviendra plus tard, et qui m'avait donné envie de faire ce métier-là. Donc, voilà, ça me tenait à cœur de répondre positivement à cette invitation pour pouvoir partager avec vous autant que possible ma vie professionnelle pour répondre à vos questions tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que, d'abord, qu'est-ce que l'Office de tourisme de Bordeaux ? L'Office de tourisme de Bordeaux Métropole, ça paraît évident à tout le monde. On est là pour, d'abord, la structure, c'est une association, mais l'objectif, c'est de valoriser le territoire, Bordeaux Métropole. Et qu'est-ce que c'est qu'être coordinatrice des grands événements au sein de l'Office de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole ? Ça se résume maintenant à l'organisation, et c'est pas rien, de Bordeaux Faites-Levin, et je vais y revenir. Auparavant, les coordinateurs précédents s'occupaient de Bordeaux Faites-Levin et de Bordeaux Faites-Lefleuve. Pour le moment, on a choisi d'annualiser Bordeaux Faites-Levin depuis cette année. Donc, pour des raisons essentiellement budgétaires, on va se concentrer sur cet événement. Mais, en termes de charge de travail, je vous avoue que c'est suffisant. Mais en termes, c'est des questions budgétaires, mais budgétaires pour nous, mais également pour l'ensemble de nos partenaires, mais je vais y revenir. Donc, qu'est-ce que c'est que coordonner, des événements ? D'abord, il faut comprendre que quand on organise un événement, pour moi, c'est pas organiser une fête pour une fête. On est là pour véhiculer une image. Donc, il faut d'abord essayer de comprendre qu'est-ce qu'on doit faire passer comme message. Donc, nous, on doit valoriser le territoire, valoriser le territoire de Bordeaux Métropole, mais aussi notre territoire plus largement de la région, parce que nous sommes, la région est partenaire, évidemment, le département est partenaire avec Jérôme Tourisme, avec le CRT, avec, on a de nombreux partenaires, et en particulier, bien sûr, Bordeaux Métropole, mais également la ville de Bordeaux. Donc, on valorise le territoire, et j'y reviendrai, mais on valorise aussi les vins de Bordeaux. Notre partenaire principal, en dehors des institutions, c'est le syndicat des vins de Bordeaux, le CIVB. Donc, l'objectif, c'est de valoriser à la fois les vins de Bordeaux, c'est une des forces de notre identité, et en même temps, de valoriser le territoire. Donc ça, c'est essentiel de l'avoir à l'esprit, parce que c'est ce qui guide toute l'organisation, ensuite, toute la fabrication de l'événement. Parce que tout ce qu'on fait a du sens. Donc, on est engagé dans une voie, on a été, enfin, c'est pas moi qui m'étais occupée de ce dossier à l'époque, mais la fête est labellisée ISO 20-121, en tout cas, la gestion de la fête. Donc, on est, dans une direction aussi éco-responsable. Donc, voilà, ça fait partie des questions de sujets de positionnement qui sont essentiels à comprendre avant de prendre en main la coordination et l'organisation de ce type d'événement. Ça veut dire que tout ce qu'on fait symbolise, reflète qui on est. Donc, l'objectif, c'était de créer plus de proximité avec les viticulteurs qui viennent sur la fête au nombre de ils sont plus de 1 000 ou 1 200 à participer à la fête. Donc, l'objectif de cet événement, c'est de créer du lien et de leur permettre de rencontrer le public. à quoi ça ressemble Bordeaux-Fête-le-Vin pour ceux qui n'y ont pas participé parce que c'est pas forcément quand je sonde les étudiants pendant les cours, tout le monde ne connaît pas Bordeaux-Fête-le-Vin. Bordeaux-Fête-le-Vin, c'est un événement d'abord qui a lieu physiquement sur les quais de Bordeaux, sur à peu près 1 km de sang. C'est comme un village, un village en bois où on va faire comme une route des vins. Si vous voulez, la route des vins, vous savez ce que c'est, c'est quand vous allez de château en château et vous allez déguster des vins de Bordeaux dans les propriétés. Donc là, l'idée, c'est de retrouver l'ensemble des appellations du territoire sur cette petite route des vins sur les quais de Bordeaux et d'essayer de créer, notre objectif, c'était d'essayer de créer un esprit village qui permette de créer de la convivialité, de la simplicité parce que c'était important aussi de valoriser une image plus de proximité pour les vins de Bordeaux parce qu'ils peuvent paraître élitistes quelquefois. Les vins de Bordeaux, ce n'est pas que les grands châteaux, même si, heureusement, c'est très bien qu'ils soient là, mais c'est important de valoriser l'ensemble des professionnels. Donc, une route des vins sur 1,2 km à créer, donc c'est un village à fabriquer avec évidemment plein de monde, je vous expliquerai un petit peu tout à l'heure les métiers qui tournent autour de cela et faire venir aussi des, comment dire, on va faire des stands pour pouvoir manger quelque chose quand on est sur place, donc des food trucks, des bodegas, des producteurs et ça, on travaille en partenariat avec l'agence alimentaire Nouvelle Aquitaine. L'objectif, c'est toujours, on est toujours dans ce positionnement régional, donc de valoriser les produits du terroir et des producteurs d'ici, donc ça fait partie de nos engagements et on les répartit tout au long de la fête, on n'a pas d'un côté les vins, de l'autre côté la nourriture, tout ça se mélange, on a au milieu aussi des scènes musicales avec des artistes qui sont pour l'essentiel des artistes du territoire, on a donc un programmateur qui vient pour nous aider, que j'ai trouvé pour nous aider à préparer tout ce programme de concert, on a des animations pour les enfants, des animations pour les familles, des grands voiliers qui sont là parce que l'histoire des vins est indissociable de celle évidemment du fleuve mais c'est aussi un moyen d'attirer des familles, de faire venir du monde, de donner un petit côté spectacle et ça nous permet aussi et j'y reviendrai de créer un contenu pour accueillir nos partenaires, nos partenaires financiers qui sont un des éléments fondamentaux aussi de mon métier. Donc mon rôle à moi c'est de coordonner l'ensemble des acteurs de la fête que je n'ai pas créée, elle a été créée il y a longtemps en 98 donc ce n'est pas tout frais mais d'aller dans la direction qui m'a été fixée quand je suis arrivée au sein de l'Office de tourisme il y a un an par la présidente de l'Office de tourisme Brigitte Bloch qui est vice-présidente de Bordeaux Métropole élue au conseil municipal de Bordeaux et qui est une professionnelle du tourisme donc la direction elle était très claire elle était donnée également par notre directeur général Olivier Occelli et on a l'objectif c'était de suivre cette feuille de route avec ce positionnement dont je vous ai parlé tout à l'heure un positionnement très éco-responsable plus éco-responsable que précédemment essayer de casser un petit peu pas casser mais de poursuivre ce positionnement de festif de de cet événement mais essayer d'ajouter une dimension de proximité un esprit village plus d'éco-responsabilité donc point par point dans chaque détail de fabrication de la fête dans le contenu dans la scénographie dans les temps protocolaires dans l'ensemble de ce qui peut composer cette fête et dans tous les outils de communication on a une seule direction qu'on s'est fixée et partout dans tout ce qu'on fait c'est ça qu'on essaie de véhiculer donc c'est l'important pour moi c'est de faire en sorte que ce soit présent partout et et de d'aller d'aller dans cette direction en échangeant avec nos partenaires du du CIVB donc du syndicat des vins de Bordeaux qui ont eux-mêmes une direction de la communication qui est notre interlocuteur principal qui est co-organisateur un petit peu de cette fête finalement qui est puisque le directeur de la communication du syndicat des vins de Bordeaux et commissaire général de la fête donc c'est eux le lien avec l'ensemble des viticulteurs donc l'ensemble des viticulteurs sont répartis par appellation donc il y a toute une organisation donc on est on se réunit avec le directeur d'office de tourisme avec le on a un chargé de sécurité on a une agence qui nous accompagne qui s'appelle en ce moment c'est l'agence Côte-Ouest parce qu'on lance des appels à projet des appels des consultations et c'est on a une assistance c'est l'agence Côte-Ouest pour tout l'aspect logistique cette année c'est eux qui ont remporté l'appel d'offres parce qu'ils sont spécialisés dans l'événementiel donc tout l'aspect logistique c'est Côte-Ouest et on travaille tous ensemble pour coordonner l'organisation de cette fête avec la direction qui a été donnée mais on travaille également avec la direction de la communication de l'office de tourisme j'ai recruté enfin pas recruté parce qu'elle n'est pas elle n'est pas en CDI ni en CDD au sein de l'office de tourisme mais on a une chargée de mission communication pour Bordeaux Fête-Levin qui est en freelance qui est une ancienne de Bordeaux-Montagne aussi comme moi mais ça c'est petit aparté donc une chargée de communication mais elle est épaulée dans son travail aussi par toute l'équipe communication de l'office de tourisme il y a une direction de la communication avec Sophie Gaillard mais il y a aussi évidemment un pôle presse avec l'attaché de presse avec toute l'équipe qui s'occupe des réseaux sociaux du site internet etc. donc on travaille vraiment main dans la main il y a en général un pilote sur chaque partie l'idée c'est de répartir par pôle un petit peu et ça va faire sourire les étudiants que j'encadre en gestion de projet donc répartir les organisations par pôle pour pouvoir ensemble piloter l'avancée de la préparation de l'événement voilà un petit peu ce que je fais mais pour cela je suis le budget un budget qui est de plus de 2 millions d'euros c'est pas qui est composé d'un tiers je vous dis grosso modo un tiers de fonds publics donc conseil général région métropole et ville de Bordeaux sans compter les participations des agents sur le terrain qui ne sont pas monnayés dans notre budget mais qui bien sûr comptent sont valorisables ensuite on a un tiers de fonds privés donc je m'occupe d'aller chercher les partenaires privés de cette fête sans qui l'événement n'existerait pas donc il faut qu'on se mette d'accord sur ce qu'ils ont besoin de faire sur la fête est-ce que c'est une partie plus communication est-ce que c'est plus du réceptif pour pouvoir créer des liens avec leurs propres partenaires etc donc c'est un élément important que je suis moi directement au quotidien donc je suis en train de finaliser ce travail-là bien entendu c'est un travail qui est un travail relationnel donc je mets en lien les directions les présidents des entreprises avec notre présidente notre directeur et ensemble on se retrouve à des moments de convivialité pour pouvoir affiner les projets mais moi je travaille sur le contenu concret de leur participation donc ça fait partie des éléments de mon métier aussi et enfin on a une autre façon de financer cet événement c'est la vente de passes en fait si vous voulez participer à la fête et déguster du vin vous devez en tant que participant vous devez acheter un pass vous pouvez venir à la fête sans rien dépenser vous pouvez venir vous balader profiter des concerts c'est complètement gratuit mais à partir du moment où vous voulez déguster du vin et ça ça a été mis en place par mes prédécesseurs et c'est très important vous venez pas pour boire c'est pas la fête de la bière c'est vraiment l'objectif de déguster déguster du vin donc il y a toute une aussi une politique autour de cela sur laquelle évidemment on travaille avec le syndicat des vins de Bordeaux parce qu'on est sur une consommation responsable sur l'événement ce qui ne nous empêche pas de passer des bons moments et ça reste très festif parce que vous avez votre passe vous avez droit à 11 dégustations donc ça reste quand même pas mal ça reste ça reste une fête voilà donc on a donc nous on fabrique les verres on fabrique les portes verres on fabrique tout le système d'organisation de la fête donc là on a cherché quel est l'objet qu'on allait pouvoir fabriquer parce qu'autrefois les portes verres c'était des choses qui étaient fabriquées en Chine avec des matières qui étaient absolument pas responsables c'est un petit exemple parmi tant d'autres mais ça y est on a trouvé une solution fabriquée en Europe et qui rentre dans les budgets parce que c'est après le consommateur qui doit au travers de son passe financer ce porte-vers ce qui permet d'avoir les mains libres pour se régaler à côté tout en gardant son verre autour du cou voilà donc mon métier c'est de coordonner l'ensemble des interlocuteurs que ce soit trouver les interlocuteurs et quelquefois ou bien les coordonner et qu'on puisse tous être d'accord aller dans la même direction quelquefois essayer de trouver des consensus quand on n'est pas d'accord parce qu'il peut y avoir les uns qui ont envie de travailler dans une direction d'autres qui ont une vision différente et on essaie en tout cas de garder le cap de notre volonté de positionnement et voilà donc l'année dernière on a fait toute une scénographie on a orienté Côte-Ouest pour qu'il fasse des choses donc plus de bois ça avait été décidé avant moi mais on a rajouté tout un tas de choses des barriques des fagnons éco-responsables etc. donc vraiment véhiculer cette image de proximité cet esprit village c'était important et puis on a également organisé ce qu'on appelle des avant-premières donc le week-end qui précède la fête sur les quais l'important parce qu'on est on est financé en partie par la métropole et c'était très important de valoriser le territoire d'organiser une partie de l'événement en dehors des quais donc on a organisé des concerts dégustation dans différents sites de la métropole et également donc dans des lieux différents qui permettaient de véhiculer toujours cette image donc dans des jardins dans le jardin du château des Iris à Lormont dans un jardin secret en face du carré-colonne à Saint-Médard et on va donc l'idée c'est de déguster autrement des vins en écoutant de la musique là c'était des vins bio qui étaient présents pour venir faire déguster les vins enfin des horticulteurs bio pardon et il y avait aussi des food trucks qui étaient présents des musiciens enfin c'était des moments sympas en dehors des quais donc l'idée c'est de pouvoir développer l'événement en dehors de cette localisation et puis on organise également une opération chez les restaurants et chez Caviste puisque c'est des partenaires incontournables du territoire des vins de Bordeaux et c'était essentiel de les associer donc voilà après on véhicule leur j'ai dépassé moi aussi on peut plus s'arrêter quand on parle de notre métier c'est plutôt bon signe je crois voilà ça vous donne un petit peu une idée de ce que je fais au sein de l'office de tourisme et au sein de l'université en deux mots j'encadre des étudiants en gestion de projet depuis 5 ou 6 ans maintenant donc c'est des groupes de TD ils leur donnent un peu carte blanche pas tout à fait mais avec un objectif de communication ça doit être des projets de communication pour véhiculer des projets qui leur tiennent à coeur qui évidemment je dois valider et qui à mon sens vont avec les valeurs de Bordeaux-Montagne et ils ont deux mois et demi pour les monter pour de vrai et chapeau à eux parce que c'est pas facile puisqu'ils doivent tenir compte de toutes les les démarches administratives voilà s'adapter au lieu et voilà ils font des beaux projets qui sont tous très engagés et voilà c'est un bonheur de travailler auprès des étudiants parce que je trouve que ça nous apporte beaucoup de moi ça m'apporte beaucoup de fraîcheur et il y a un regard nouveau sur sur le monde et voilà et ça fait voilà ça fait plaisir pour l'avenir merci merci donc on sent en doute que vos métiers vous plaisent énormément et il se trouve que beaucoup d'étudiants sont intéressés par l'événementiel l'organisation d'événements la rédaction d'articles et au travers notamment d'interviews de personnes et également par le marketing donc vient le temps des questions nous allons consacrer 10 minutes à ces questions est-ce que vous aimeriez le plus dur c'est de poser la question en premier qui a des questions déjà après on tira la courte paille dans l'ordre des questions oui vous pouvez le tenir plus ici ok donc c'est pour madame Tessy c'est ça donc madame Tessy je voulais vous demander comment au début parce que c'est surtout c'est un peu bizarre quand on me dit madame Tessy mais bon j'accepte comment au début vous avez fait pour lancer votre votre boîte et comment vous avez fait pour décrocher les projets Sobio parce que c'est quand même quelque chose je trouve alors je pense qu'il faudrait remonter encore plus loin mais c'est une très bonne question par quoi commencer parce que je dirais que c'est l'aboutissement en fait d'un long parcours je ne vais pas refaire du coup voilà tout entre guillemets mon parcours il me reste encore beaucoup d'années encore devant moi mais n'empêche que en fait pour vous répondre j'ai passé je suis passée par différentes étapes donc une étape de salariat déjà en deux mots une étape de freelance et ensuite j'ai monté j'ai co-monté cette agence donc ça ne s'est pas fait non plus du jour au lendemain je ne suis pas sortie de mon master d'en me disant je vais monter une boîte d'ailleurs je ne me disais surtout pas je vais monter une boîte parce que je ne me sentais pas du tout capable de faire ça puis je pense que bon il y en a qui le font j'ai des camarades de promotion à l'époque qui ont monté leur boîte qui existent toujours et franchement chapeau à eux mais ils avaient clairement un temps d'avance et c'est très bien mais tout ça pour répondre clairement c'est difficile en fait comme question parce que je dirais que c'est beaucoup d'investissement personnel c'est beaucoup d'efforts c'est beaucoup de temps passé c'est beaucoup du cervelle ce que j'appelle du cervelle mais à un moment donné en fait au bout de x années de travail en tant que salarié j'avais aussi goûté à ce freelance un an et demi deux ans je me suis dit qu'en termes de valeur et de façon de faire et de quotidien j'avais besoin de liberté en fait j'avais un besoin de liberté énorme j'en ai toujours énormément besoin et c'est pour ça qu'aujourd'hui je ne me vois pas rechercher en fait un poste en tant que salarié parce que je pense que ça ne me correspond pas mais ça c'est propre à chacun donc concrètement ça a été à un moment donné une petite révélation où je me suis dit bon bah là il faut que je monte ma boîte j'ai voulu goûter parce que j'avais goûté aussi quelque part au monde de la start-up que je vous ai dit tout à l'heure au monde des entrepreneurs c'est un univers très fascinant enfin moi en tout cas qui me fascine en fait on mixe énormément de choses c'est à dire qu'on va rencontrer il y a du relationnel on va rencontrer beaucoup de personnalités on fait avec aussi des fois des personnalités très différentes de soi c'est aussi un univers qui permet de se dépasser on sort clairement de la zone de confort la zone de confort ça c'est un concept que je vous invite enfin sur lequel je vous invite à vous cultiver la culture c'est un grand terme aussi qu'on emploie beaucoup à la fac mais c'est vraiment très important pour vous déjà et concrètement voilà donc j'ai pas une réponse on va dire simple à faire je peux en parler très très longtemps je vais essayer de faire court mais en tout cas tout ça pour dire que c'est beaucoup voilà beaucoup de travail investi en fait mes premières années en fait les premières années de mon parcours où je me suis fait je me suis façonnée en fait d'une certaine façon j'ai intégré des façons de faire des méthodologies parce qu'apparemment je serai dans des agences parisiennes donc c'est là où je me suis faite en fait je me suis construite et je suis revenue à Bordeaux pour injecter tout ça dans l'univers de la start-up bordelais il y a beaucoup de start-up à Bordeaux et dans l'univers de plus petites entreprises voilà donc et après pour répondre par rapport à Sobio Sobio comment ça s'est fait ça a été de la recommandation ça a été du réseau ce qu'on appelle le fameux réseau vous entendrez beaucoup parler dans votre parcours alors moi à l'époque quand j'étais à votre place j'étais là ok mais quand même je m'étais dit j'avais une petite puce j'avais une petite lumière à ce moment là je me dis ouais c'est vrai que le réseau c'est important et du coup ça m'avait donné l'envie d'intégrer la junior entreprise de l'ISIC à l'époque qui s'appelait donc stratégique qui existe toujours je crois ça faisait 2-3 ans qu'elle existait je crois 2 ans qu'elle existait donc on était aux prémices c'est à peine si on avait un logo et c'était les débuts et c'est là en fait où je me suis fait mes premières armes où j'ai fait vraiment des missions auprès d'entrepreneurs et c'est là en fait où j'ai été piquée par ce qu'on appelle le consulting je suis consultante à la base c'est mon métier et en tout cas pour l'instant pour rien au monde je voudrais changer voilà parce que ça m'octroie cette liberté mais vraiment pour te répondre par rapport à Sobio ça a été le réseau le relationnel et surtout on a fait une préconisation c'était une consultation tout à l'heure vous parliez de consultation c'était une consultation en fait donc on était plusieurs agences à être consultés c'est le terme qu'on utilise aussi par Sobio et on a été retenus parce qu'on a fait on a eu une démarche qui leur a plu et on a essayé vraiment de leur démontrer qu'on était capable de les accompagner voilà je ne sais pas si ça répond à ta question oui merci voilà merci une autre question vous êtes plutôt dans l'écoute c'est riche c'est pas mal l'écoute aussi moi je ne suis pas étudiante mais je peux poser une question quand même oui oui Bénédicte je voudrais savoir comment on s'adresse aux élus par rapport à un public lambda quelles sont les précautions à observer est-ce qu'il y a des spécificités dans ces métiers là particulièrement par rapport à un métier de communication plus globale est-ce qu'il faut toujours identifier ces publics alors là je ne suis pas du tout en raconte mais c'est rien et tout donc voilà je sais pas est-ce qu'on s'écoute de la même manière qu'à n'importe quel public oh ben oui oui enfin c'est un lectorat comme un autre après les thématiques qu'on choisit sont quand même des problématiques qu'ils connaissent qu'ils rencontrent au quotidien donc à faire ce journal revue de l'innovation locale il est là aussi pour donner des solutions c'est vraiment du partage d'expérience en fait les élus parlent aux élus les acteurs locaux parlent aux élus les élus parlent aux acteurs locaux enfin voilà chaque article raconte un projet comment il est monté la méthodologie et l'élu peut se dire ah justement moi dans ma commune j'avais ce projet là sur l'eau sur le foncier sur l'habitat sur des problématiques quand même importantes quoi enfin et quotidiennes pour un élu local qui est un maire qui est confronté à tous les sujets un maire le citoyen peut venir frapper chez lui en pleine nuit parce qu'il a un souci dans une petite commune de 400 ou 600 habitants quoi voilà donc ce journal il essaie d'y répondre et d'expliquer ce que fait le département aussi à travers ces projets là je ne sais pas si j'ai bien répondu donc c'est toujours un peu plus technique quand même les articles qu'on va trouver dans Gironde Mag par exemple qui s'adressent à nous tous on va parler de ce qui concerne le citoyen dans son quotidien là je parle de ce qui concerne l'élu dans son quotidien néanmoins et j'essaye de toujours tirer vers ça c'est que n'importe qui puisse le lire aussi et y trouver un intérêt je ne sais pas si vous connaissez l'émission sur France Inter Carnet de Campagne vous êtes sûrement en cours à ce moment là c'est vers 13h je crois mais c'est vrai que c'est une émission une vieille émission là c'est une journaliste maintenant et cette journaliste se déplace ou pas forcément ou appelle au téléphone des porteurs de projets ce qu'on appelle des porteurs de projets sur les territoires de France et de Navarre et et je trouve que ressources et territoires ça ressemble un petit peu à cette émission vous la connaissez non oui c'est une émission de de boomer en fait c'est écrit là à ma place en plus ok boomer voilà non mais il y a des choses comme ça des podcasts c'est assez intéressant à écouter parce que j'en reviens à ça mais je pense que la communication c'est aussi l'histoire qu'on raconte ça c'est sûr et certain ça part de là quoi je pense qu'on est tous d'accord je peux juste dire quelque chose aussi pour avoir passé du temps aussi dans une collectivité à Arcachon et avoir passé un petit peu de temps dans une entreprise privée c'était chez Cartier Piaget, Beaumet, Mercier il y a très longtemps mais il y a quand même une grosse différence qui est liée à l'aspect commercial les élus ne vendent rien enfin il y a un aspect politique avec des enjeux électoraux il y a des enjeux humains il y a des enjeux sociaux enfin il y a plein d'enjeux nombreux Brigitte Botton en a parlé tout à l'heure mais voilà mais il n'y a pas une volonté directe de vendre un produit et ça ça fait quand même une différence importante Merci Moi j'ai une question pour Ségolène Falger j'arrive pas trop à imaginer un peu une journée type dans votre métier parce que c'est j'ai l'air que c'est assez polyvalent etc et enfin ce que j'imagine c'est pas mal de coups de fil etc mais je ne sais pas si enfin est-ce que vous auriez alors d'abord quelques fois je me réveille la nuit et je me dis oh là là il y a ça il y a ça il y a ça il y a ça donc ma journée type c'est d'abord recentrer les informations me refixer des priorités alors il y a des rendez-vous qui sont calés évidemment longtemps à l'avance dans mon agenda j'essaie de bloquer des créneaux pour pouvoir travailler aussi enfin non pas que les rendez-vous ne soient pas des moments de travail mais pouvoir faire avancer les choses et pas subir tout mon temps de travail dans la journée donc je garde je me garde toujours une petite demi-heure ou une heure le matin quoi qu'il arrive pour refaire le point et relire regarder checker mes mails vite fait et refaire ma liste ma to do la mettre à jour ma tout do de la journée et aller un peu plus loin recentrer en fait plusieurs fois dans la journée essayer de de reprendre un peu de recul et puis en effet il y a beaucoup de beaucoup de réunions beaucoup de de mails beaucoup d'écrits de synthétisation des choses il y a du temps sur des budgets il y a du temps d'organisation de planification de essayer de trouver de fabriquer des outils pour optimiser l'organisation et ne rien oublier voilà c'est tout l'aspect communication et je dirais avec le temps devenu un petit peu instinctif on travaille bien sûr à la relecture de documents mais c'est pas moi qui les si j'en écris j'écris les bilans j'écris les outils de 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 valorisation de la fête auprès des partenaires j'écris j'écris aussi mais voilà c'est plus voilà des outils de travail et ensuite beaucoup de beaucoup de réunions en effet je sais pas si ça répond à votre question merci merci une dernière question parce qu'il va falloir qu'on avance sur le timing du coup moi c'est une question pour chacune d'entre vous j'aimerais bien savoir à peu près vos vos quels ont été vos projets d'études votre vos études pour arriver à ces métiers là que vous avez fait comme type de comme master excusez nous parce que ça c'est la deuxième partie du tour de table ah d'accord donc voilà on va pouvoir lancer le 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 deuxième tour de table sur le parc en fait ah mais super vous nous avez lancé notre tour de table parfait merci comment avez-vous fait pour en arriver là ou qu'est-ce qui a fait que vous en êtes arrivé là parce que des fois on n'est pas toujours maître ce qui nous arrive quand même il y a des événements externes des opportunités voilà c'est l'objet du deuxième tour de table madame Tessier en tant qu'enseigne étudiante d'ici oui en fait il y a à peu près 14-15 ans j'étais à votre place en fait donc je ne pensais pas un jour oui venir expliquer un petit peu mon parcours puisque j'étais comme vous assis voilà sur une chaise en train d'écouter sagement et attentivement soit un enseignant-chercheur soit des professionnels on les appelait comme ça les professionnels qui venaient des experts aussi ça c'est le grand terme qu'on aime bien utiliser qui venaient voilà prendre la parole et c'est vrai que c'était des temps très précieux un peu aussi comme vous il y a eu un moment un peu charnière où j'ai eu une révélation sur un professionnel oui une révélation c'est un peu fort comme terme mais quand même un peu un professionnel qui était venu passer une matinée nous expliquer c'était vraiment du retour d'expérience donc il nous parlait de son métier nous parlait de ses journées nous parlait de comment il travaillait il nous avait montré aussi des documents sur lesquels il avançait et là je me suis dit ok c'est ça que je veux faire et là pour le coup j'étais en master 2 mais avant ça il s'est passé 2-3 trucs c'est à dire que jusqu'au master 2 jusqu'au M1 je ne savais pas trop trop ce que je voulais faire donc ne vous inquiétez pas si vous ne savez pas ce que vous voulez faire c'est normal pas d'inquiétude vous avez encore un peu le temps mais quand même prenez les choses à bras le corps et n'attendez pas que ça vienne à vous je tenais à vous faire passer ce message là donc concrètement par quoi j'ai commencé donc j'ai fait un DUT technique de commercialisation donc le fameux DUT tech de co je ne sais pas s'il y en a d'autres ici tech de co voilà bon ben voilà voilà donc deux années merveilleuses qui m'ont très vite plongée dans l'univers professionnel puisque dès ma première année j'ai dû faire un stage un stage je ne savais pas du tout ce que c'était j'ai pris mon téléphone parce qu'à ce moment là j'envoyais encore mes CV et mes lettres de motivation par courrier ça paraît dingue mais aujourd'hui on ne fait plus du tout ça ou quoi que j'ai déjà reçu un CV il n'y a pas très longtemps par écrit mais bon comme quoi il y en a encore mais non quand même ensuite donc en deuxième année donc j'ai poursuivi donc pareil avec un deuxième stage j'ai un peu tout testé pour moi c'était des opportunités de tester d'expérimenter donc première année j'ai quand même fait tout de suite dans une agence de com donc j'étais quand même un peu attirée par cet univers deuxième année je l'ai fait dans un journal parce que j'étais un peu attirée aussi par l'univers de la presse bon je n'ai pas du tout été dans cette voie là mais j'ai quand même voulu tester un petit peu et ensuite j'ai fait ma troisième année en fait parce que j'avais un petit peu le complexe en me disant j'ai fait un bac plus deux parce qu'à la base à l'origine les DUT n'étaient pas faits pour continuer ces études en fait c'était vraiment des diplômes professionnalisants on les appelait comme ça l'objectif était de s'insérer sur le marché de l'emploi au bout de deux ans donc mais bon à l'époque où je l'ai fait il y avait quand même cette idée en fait il y avait plusieurs parcours et moi j'avais pris le parcours poursuite d'études ça s'appelait comme ça parce que dans ma tête de toute façon je voulais continuer donc j'ai candidaté dans plusieurs facs à Lille à Nantes Bordeaux on m'avait parlé de l'ISIC je ne connaissais pas du tout c'était un prof à moi qui m'avait parlé de l'ISIC et j'ai fait ça me plaît bien c'est pas mal il y a pas mal de parcours donc j'ai fait une licence 3 j'ai rattrapé en fait la licence 3 après ce DUT alors là c'est choc des cultures parce que ce n'était pas du tout l'univers que je connaissais en fait en DUT alors j'étais dans des amphis aussi mais on avait beaucoup de TD plus que quand j'étais en licence 3 on avait plus d'expériences professionnelles on va dire sur le terrain mais en même temps c'est ce que je voulais je voulais en fait avoir une culture que je n'avais peut-être pas eu en fait en DUT et là j'ai été servie clairement j'ai fait de la sémiologie j'ai fait des cours de gestion de projet en licence 3 je me souviens j'en avais aussi j'ai fait des cours très théoriques aussi sur l'histoire de la communication les grandes théories de la communication et c'est important alors c'est pas forcément vous allez vous en servir tel quel sur le terrain parce qu'il faut être clair vous n'allez pas vous en servir à proprement parler mais ça vous forge l'esprit et c'est très très important il faut en avoir conscience voilà c'est comme les cours de maths au lycée on se dit mais à quoi ça va me servir d'apprendre les racines carrées trucs mûches voilà et bien en fait si ça vous forge l'esprit ça vous apprend la structuration c'est très important la rigueur voilà c'est comme une dissertation ça vous apprend aussi voilà bon passons et ensuite au bout de ma licence 3 j'ai voulu parce que je ne voulais pas m'arrêter non plus donc j'ai enchaîné sur un master où là je n'ai pas cherché non plus à aller plus loin parce que j'étais très bien à l'ISIC et j'ai fait le master 1 alors je ne sais plus exactement l'intituler c'était stratégie et produit de communication à l'époque ça s'appelait comme ça mais ça a dû changer entre temps et j'ai continué aussi sur ce master 2 et voilà je ne sais pas si ça répond voilà donc parcours universitaire à 100% voilà merci oui madame Bott vous nous avez dit ne pas avoir participé ou être issue d'une formation en communication pouvez-vous lever le voile je vais vous révéler donc d'où je viens alors je ne viens pas de Gironde déjà je viens de Lille enfin un petit village à côté de Lille dans le nord de la France dans les Hauts de France pardon et après le bac j'ai passé un concours c'était la première école de tourisme qui ne soit pas privée à l'époque il y avait toutes ces écoles Tunon etc pour être hôtesse de l'air c'était pas du tout ça que je voulais faire évidemment donc j'ai passé le concours de l'école nationale de commerce de Paris boulevard Bessières elle existe toujours je pense et là j'ai passé un BTS tourisme administration et développement donc on avait des cours d'aménagement du territoire etc ce qui m'a permis d'avoir une équivalence en DEUG ça n'existe plus évidemment c'est ça et de rentrer à la Sorbonne à l'institut de géographie de la Sorbonne pour faire une maîtrise d'aménagement et urbanisme donc j'ai spécialisé en fait sur l'aménagement et l'urbanisme mais j'avais quand même tout ce background tourisme une maîtrise c'est un master on va dire et mon premier poste j'ai été recrutée à Pauillac en Gironde donc dans le Médoc pour diriger la régie municipale d'animation et de promotion alors en fait c'était pour diriger les équipements culturels et touristiques de Pauillac c'est à dire la maison du tourisme et du vin on y revient le cinéma parce qu'il y a un cinéma à Pauillac le port de plaisance le camping le centre culturel et j'avais à peu près 23 ans donc je connaissais pas la Gironde et ça a été assez incroyable une confiance du maire parce que j'ai été recrutée par le maire André Caz à l'époque la famille Caz et qui m'a vraiment fait confiance et j'y suis restée pendant 10 ans et je crois que là j'ai tout appris en fait de l'action publique évidemment c'était quand même une commune donc j'y suis restée 10 ans ensuite j'ai travaillé dans la culture à Blanquefort pour les colonnes par exemple je fais de la médiation culturelle ensuite pour plus la littérature dans une association bordelaise également puis rupture de parcours professionnel enfin en tout cas un changement lié aussi au parcours personnel évidemment c'est toujours comme ça il n'y a rien de linéaire j'ai traversé l'Atlantique et je suis partie vivre en Martinique pendant 4 ans et là j'ai travaillé aussi mais plus rien d'avoir j'ai fait du fret maritime donc là je travaillais dans le privé toujours un peu dans les voyages les voyages de bateau enfin c'est quelque chose et puis je suis revenue et je suis rentrée au département de la Gironde et là j'ai été recrutée sur un poste à l'agence de développement territorial donc on revient à l'aménagement et l'urbanisme et je faisais du conseil aux maires aux élus puis attaché de presse c'est à dire que le président est venu me chercher m'a demandé d'être attaché de presse ensuite j'ai été chargée du protocole et des événements toujours au département donc je fais de nombreux métiers au sein du département ça c'est Jean-Luc Glaze déjà alors j'ai pas fini c'était pas encore Jean-Luc Glaze c'était Philippe Madrel puis Jean-Luc Glaze est arrivé en 2015 j'étais attachée de presse à nouveau et c'est à ce moment là deux ans après où il m'a dit qu'il voulait créer ce journal pour les élus il me l'a proposé et finalement une parfaite synthèse de tout ce que j'avais fait puisque dans ce journal on est dans l'innovation locale dans l'aménagement dans dans toutes ces thématiques qui préoccupent les élus travailler avec les élus sur l'action publique le service public et enfin bon dans tous ces métiers là il y avait quand même un peu de communication à chaque fois enfin dans les communes on fait de tout aussi quand je travaillais à Pauillac à la maison du tourisme et du vin je faisais de la communication de l'animation de l'événementiel enfin de la gestion de projet donc ben voilà tout ça est plus ou moins condensé maintenant dans ce que je fais on va dire donc j'ai pas de formation de communication en revanche ça c'est sûr donc comme quoi pourquoi pas comme quoi dépasserait son possible à tout moment dans la vie oui on arrive à les trouver en tout cas c'est quand même une pour moi une trajectoire qui a du sens enfin je m'y suis retrouvée à chaque fois et je m'y retrouve encore aujourd'hui ouais c'est c'est une trajectoire c'est pas un aboutissement ça peut encore changer même si je suis la doyenne de cette table et je pense que je me rapproche de la retraite enfin j'espère un jour mais voilà je pense aussi que c'est important d'évoluer et d'apprendre finalement j'apprends toujours faire les podcasts faire un podcast je n'ai jamais fait mais c'est pas grave je vais aller me former et puis on va y arriver voilà c'est ça l'intérêt quoi c'est toujours apprendre je pense merci beaucoup on va vous écouter Ségolène Fagé pour le dernier pour la dernière partie du tour de table et votre votre parcours également à l'ISIC et etc alors comme comme Laurie je me suis retrouvée à Tegdeco alors pour moi c'était pas finalement le côté commercial c'était pas vraiment mon truc je suis allée là parce que je sortais d'une comment dire terminale plutôt scientifique parce que ça m'intéressait il y avait des choses qui m'intéressaient mais là je me suis dit mais dans un labo j'avais voilà c'était pas du tout ma voix en fait et et un peu par hasard en faisant ça non ça non ça non ça non finalement les contacts oui commerce j'avais pas vu communication il y avait peut-être pas encore l'IUT communication à l'époque sinon je pense que j'aurais naturellement je serais allée vers cette voie là mais donc je suis arrivée à Tegdeco je n'ai aucun regret c'était c'était un des moments très intéressants mais bon voilà j'avais pas la flamme commerciale peut-être et on avait des cours de communication qui étaient à l'époque c'était Bernard Janka qui était le directeur de Tegdeco qui est aujourd'hui élu au Bousca je pense qu'il l'est encore qui donnait ses cours et ça m'intéressait beaucoup et ensuite il y a cette journaliste de France 3 qui était intervenue et là je me suis dit super ça a l'air top mais en parallèle j'avais un groupe d'amis qui partaient en Irlande du Nord pour une troisième année après l'IUT j'avais envie de partir à l'aventure avec eux pour une poursuite d'études et donc je ne m'étais pas orientée vers la communication j'allais partir en Irlande et puis une histoire de vie un peu voilà personnelle mon futur mari est tombé malade à ce moment là donc je ne suis pas partie je suis restée et finalement j'ai intégré l'ISIC et ça ça a été une révélation j'ai trouvé passionnant les cours l'ouverture d'esprit que ça nous apporte donc profiter de tous ces moments là je rejoins ce que disait Laurie tout à l'heure c'était très intéressant très enrichissant en termes de culture générale pour moi et puis là j'ai voilà j'ai rencontré j'ai vu des professionnels j'ai écouté les cours et ce qui a été très intéressant et c'est après je trouve que c'est un peu des hasards les hasards de stage je me suis retrouvée en stage à l'office du tourisme des congrès de Paris à l'office du tourisme de Bordeaux c'est étonnant mais je ne suis pas restée très longtemps au service édition et puis j'ai passé neuf mois deux fois quatre mois quatre cinq mois chez Cartier Piaget Beaumet-Mercier c'était au service relations publique presse dans le luxe pour des raisons personnelles donc c'était très enrichissant parce que c'est une rigueur de travail incroyable chaque détail compte tout est millimétré en revanche ils ont des très gros budgets et ils passent beaucoup de temps sur l'organisation des événements avec des très grosses agences donc c'est une autre façon de fonctionner quand on arrive dans une collectivité après ça fait très bizarre voilà donc j'étais chez Cartier pendant deux fois quatre mois et demi on va dire parce que je cumulais stages et vacances enfin je rajoutais mes vacances sur les périodes de stage pour pouvoir en apprendre un maximum et puis je suis revenue dans le sud-ouest parce que mon futur mari toujours lui qui est décédé depuis était là et je voulais voilà on avait un projet commun et puis comme je ne connaissais pas beaucoup finalement l'univers professionnel de la communication en Gironde je me suis organisée pour faire un stage encore grâce à Pôle emploi j'ai fait un stage dans une agence de communication qui s'appelle Passerelle et ça a été super ça a été passionnant à l'issue de ce stage je ne il n'y avait pas de poste à pourvoir mais le réseau c'est très important donc le réseau a fait que la directrice de l'agence m'a dit mais tu sais j'ai rien pour toi néanmoins tu devrais te renseigner parce qu'Arcachon il cherche quelqu'un il recrutait la directrice le directeur adjoint la directrice adjoint de la communication à la mairie d'Arcachon donc j'ai postulé il y avait une agence de recrutement ils étaient 150 autour de la table pour faire passer les entretiens c'était un truc lunaire j'exagère mais on était ils étaient 10 test écrits oraux enfin c'était énorme et bref j'ai été sélectionnée et c'était mon premier vrai emploi enfin j'avais fait des petits jobs étudiants évidemment mais en tant que professionnelle de la communication donc là apprendre à rédiger aussi dans un journal municipal apprendre à passer d'un sujet budgétaire à un sujet social un sujet petite enfance un sujet de relations presse essayer de cerner les objectifs de communication des élus et voilà et tenir les délais de sortie des documents réfléchir à voilà aux stratégies de communication travailler en équipe avec beaucoup de gens donc ça c'est top travailler avec les autres pour fabriquer un contenu et puis le maire a changé et là je me suis dit bon service communication je vais sûrement être débarqué et puis finalement pas du tout la nouvelle équipe souhaitait avait besoin de s'appuyer sur des gens qui étaient qui connaissaient un petit peu déjà le le fonctionnement de cette mairie et puis ils ont eu donc j'ai continué à faire mon boulot au sein du service communication ils ont voulu développer des événements et là naturellement je me suis retrouvée j'ai voulu participer ils faisaient des brainstorming et tout donc j'ai participé à ça et j'ai proposé des idées et on m'a dit bah ok allez-y et puis j'ai monté un événement pour renouveler l'image des fêtes de la mer d'Arcachon qui existent depuis des lustres et remplacer un dîner protocolaire avec des huiles on va dire des invités de trier sur le volet par un pique-nique géant sur la plage tout bêtement c'était la mode à l'époque des fêtes du 14 juillet il y avait déjà une tendance comme ça donc moi ce qui m'a aidée c'est peut-être ma curiosité d'aller d'observer ce qui se passait autour de moi de m'intéresser à ces sujets et donc comme j'étais sensible à ça parce que j'organisais à titre privé des choses j'avais organisé des différents trucs dans le cadre associatif de l'IUT et de l'ISIC et puis voilà et ça s'est très bien passé ça a bien fonctionné donc le maire m'a demandé de créer le service des événements d'Arcachon au sein d'une structure qu'il avait créée et donc j'ai pris la direction d'un service événement d'animation à Arcachon pendant donc avec une équipe que j'ai montée et on a créé environ 10 événements par an des petits événements de quelquefois de 500 à 40 000 personnes ce qui est plus petit que Bordeaux Faites-Levin mais qui étaient quand même des événements importants sur le domaine public ça m'a permis d'approcher les gens de percevoir je connaissais déjà une partie des gens par le biais de la communication donc j'essayais de cerner un peu leurs attentes et de proposer des projets qui pouvaient leur plaire donc voilà pendant 20 ans j'ai fait ça au bout de 20 ans j'ai rejoint à Bordeaux et je regardais de loin la fête du vin je me disais génial à l'époque il y avait Laurent Mopilé ensuite Richard Coconnier qui organisait cette fête et je me disais c'est génial et je venais régulièrement invité ou pas profiter de cette fête et je me disais waouh quelle organisation c'est quand même énorme et je me retrouve à Bordeaux parce que changement de route je viens rejoindre mon conjoint petit voilà j'avais pas eu le coup je m'étais posé la question de changer avant parce que au bout d'un moment quand on fait toujours les mêmes événements moi ce qui m'intéressait c'était de créer au bout d'un moment je me disais peut-être j'ai fait le tour et tout qu'est-ce que je peux faire d'autre et puis il y avait toujours un renouveau donc je restais et puis peut-être toujours la peur du changement on est bien quelque part c'est difficile de changer et puis je me retrouve à Bordeaux parce que pour rejoindre mon conjoint et là je me suis dit bon jamais je trouverai du travail dans mon domaine d'activité qui est quand même une niche et donc j'étais en train de réfléchir à créer ma boîte donc j'étais partie j'avais pris un coach pour m'aider à définir mon chemin parce que j'avais plein de choses dans la tête qui se mélangeaient et il fallait que voilà donc j'avais commencé ce travail là et puis par hasard un soir pour rester connectée à la vie professionnelle et pas sortir alors je continuais la fac et ça c'était top mais en même temps j'allais à des événements pro pour rester connectée à l'univers professionnel justement et un soir un copain me dit ah tu as vu il y a un poste pour organiser Bordeaux Faites le Vin les grands événements de Bordeaux ça te ressemble tu devrais regarder il me montre le poste et là je me suis arrêtée parce que ça correspondait en plus gros à ce que je savais faire mais vraiment la liste d'émissions j'avais l'impression que je connaissais et pour je me suis sentie à l'aise de postuler alors que auparavant je me serais dit mais non en fait c'est pas pour moi c'est trop gros je suis pas je suis peut-être pas c'est pas mon truc c'est trop gros pour moi mais en lisant le profil je me suis dit ben si en fait pourquoi pas pourquoi pas moi voilà et donc je me suis retrouvée finalement j'ai été sélectionnée et depuis un an je me réveille parfois la nuit mais je suis passionnée par ce que je fais et puis voilà donc un peu mon parcours avec la fac à côté qui permet de sortir aussi de changer de cadre et ça c'est vachement bien parce que ça me nourrit d'autres choses voilà et je sais pas de quoi demain sera fait mais on dit que quelquefois on se sent pas capable on se dit tiens est-ce que je pourrais changer changer de lieu et finalement ça finalement ça fonctionne et les gens vous font confiance et voilà après vous avez pas le choix que que d'aller au bout et et voilà un peu le mon histoire à moi merci donc se sentir capable pendant votre formation notamment là c'était des exemples de master vivre des expériences d'immersion au travers de stage notamment au sein des milieux professionnels là il y a des recettes qu'on retrouve partout voilà dans les statistiques du mois voilà dans les études on ouvre un nouveau champ de questions moi j'en ai mais vous est-ce que vous en avez des questions pas de questions si bon je pense que c'est une question qu'on se pose un peu toutes et tous mais comment vous faites toutes les trois pour gérer la fatigue et le stress voilà parce que je pense que nous maintenant on pense que c'est difficile mais chaque année ça se ça devient de plus en plus difficile difficile je pense effectivement les métiers il y a plein de métiers stressants très certainement mais l'événementiel c'est particulièrement stressant enfin en tout cas pour ma part c'est à ce moment là où ça a été le plus difficile pour moi physiquement moralement enfin tout dans l'impact aussi que ça a dans sa vie familiale personnelle c'est c'est pas facile moi j'ai pas j'ai pas envie de dire que c'est super parce que pour ma part ce qui n'a pas l'air d'être le cas de Ségolène qui a l'air pas trop mal navigué moi non non je ne veux plus donc finalement je je fais quand même un métier avec des convictions enfin c'est c'est oui il y a des convictions très fortes aussi derrière ce métier là oui c'est stressant parce qu'il y a du timing il y a un BAT là le 7 décembre c'est le BAT du numéro il faut que ce soit terminé c'est comme ça donc ça part à l'imprimerie j'ai pas le choix mais ce n'est pas le stress de l'attaché de presse ce n'est pas le stress de l'événementiel du protocole où là on est vraiment la vitrine vivante de la collectivité ou de l'entreprise enfin voilà là il y a quand même ce recul de l'écriture qui est différent je pense aussi que c'est quelque chose qu'on gère de mieux en mieux avec l'âge enfin moi je le pense et c'est surtout le rapport au temps qu'on gère différemment je pense et voilà et je aujourd'hui je trouve que enfin je laisse la place aux jeunes pour aller les attacher de presse l'événementiel etc allez-y quoi moi j'y n'irai plus non mais il faut une véritable énergie enfin c'est c'est on est sur le pont tout le temps le week-end même en collectivité et ouais mais c'est après super métier je dirais que il y a une différence aussi parce que mon conjoint est entrepreneur et quand je vois Laurie je me dis qu'il y a une autre forme de stress moi j'ai la chance d'avoir un bulletin de salaire à la fin du mois et et ça ça change aussi la donne c'est un autre stress et je m'étais posé la question je ne savais pas si si je serais capable de monter ma structure et de parce que c'est bien beau d'avoir des envies mais de là en vivre c'est quand même pas évident donc je me dis que oui c'est du stress mais voilà il y en a plein d'autres qui en ont du stress alors pour ma part je ne le gère pas encore assez bien je dirais que au sein de après quelques années à Arcachon il y avait un rythme qui avait été pris j'avais d'abord quand j'ai démarré j'étais plus jeune il y avait une espèce d'enthousiasme collectif on était en train de tout créer ensemble il y avait une dynamique comme ça on y va tout le monde me soutenait on a besoin de ça ouais ok on y va comment on peut faire des économies je trouvais ça comme ça comme ça c'était voilà c'était très très partagé là en arrivant ici la structure était faite et moi je devais comprendre et je dois encore comprendre comment ça fonctionne et prendre monter dans un train à grande vitesse ne pas c'était ça c'était mon la première année il y a un an le train devait avancer super vite il fallait pas que je pose trop de questions pour pas ralentir la machine et en même temps essayer de prendre la direction de la locomotive donc ça c'est un exercice sans froisser personne essayer de cerner comment tout fonctionne pour essayer d'amener le train en gare même si je considère pas être heureusement que tout reposait pas sur moi et que autour de moi il y avait il y a beaucoup de gens qui connaissent très bien l'événement et qui sont très investis pour réussir voilà donc c'est vraiment un travail d'équipe mais il y a du stress à la fois dans la gestion des échéances et dans des enjeux relationnels pour essayer de bien fonctionner tous ensemble de se respecter d'écouter dans n'importe quelle structure il y a besoin de collaborer en tout cas pour moi c'est un aspect important j'ai pas envie de fonctionner dans la douleur dans les relations conflictuelles donc ça fait partie des choses qui me font réfléchir voilà je dirais que peut-être je suis convaincue qu'après il y a eu la première édition donc c'est déjà plus facile cette année mais avec le temps ce stress commence un peu à diminuer la première année j'ai pris 7 kilos parce que je me ruais sur la nourriture quand j'entrais et puis là ça commence à diminuer un tout petit peu non mais ma vie n'est pas terrible mais non mais c'est d'un autre côté quand j'arrive au bureau je vois pas le temps passer je m'éclate littéralement donc je veux pas véhiculer que du surtout pas du négatif c'est passionnant c'est tellement passionnant que moi après je suis d'une nature très investie dans ce que je fais et j'aime bien les détails donc à cette échelle là quelquefois il faut s'éloigner des détails et c'est toute la difficulté c'est d'arriver à faire confiance et bien comprendre quand est-ce qu'on peut faire confiance ou pas voilà donc c'est il y a plein de choses à gérer alors j'ai essayé je me disais tiens je vais marcher ça me fait beaucoup de bien et puis là j'ai discuté avec une amie qui me disait mais remets-toi la méditation c'est bien la méditation ça évite de voilà c'est intéressant mais je pense que le temps est vraiment un allié donc je me dis que c'est voilà c'est une période c'est de plus en plus doux c'est moins je suis moins en force cette année je le sens mais bon voilà quelquefois je me dis qu'est-ce que je fais là c'est compliqué je préférais être au bord du bassin en train de prendre des photos et être contemplative et regarder les oiseaux mais ben non j'ai choisi une vie qui ne ressemble pas trop trop à ça voilà merci beaucoup je fais très court oui j'ai regardé l'heure il est je pense qu'il n'y a pas de recette miracle pour gérer son stress je pense qu'effectivement c'est le temps qui fait que moi une de mes managers quand j'ai commencé que j'avais 21-22 ans ma première présentation de 20 clients j'étais comme ça j'essayais de pas trop le montrer mais franchement j'en menais pas large et elle m'a dit un truc qui était effectivement très juste c'est que même au bout de 15 ans elle de son côté ressentait toujours un stress de toute façon quand elle faisait une présentation de 20 clients et là je suis redescendue en pression je me suis dit ok donc en fait il faut juste que j'apprenne Algérie à vivre avec et évidemment le temps fait que ça s'atténue un petit peu parce qu'on se rôde parce qu'on se met dans des zones de confort justement et en fait c'est quand on sort de sa zone de confort qu'on stresse puisqu'en fait on ne maîtrise pas on ne contrôle pas et c'est ça qui génère la peur le stress etc donc il faut l'accepter et je pense aussi pour relatiser ce qu'on est en train de se dire c'est qu'il y a d'autres métiers qui n'ont rien à voir avec la communication où il y a un stress qui à mon avis est 10 000 fois plus important alors c'est ce qu'on dit aussi nous chez Pertence mais on ne fait que du marketing et de la communication et je pense qu'il faut savoir relativiser aussi nos métiers on ne sauve pas des vies on n'invente pas des vaccins etc enfin je veux dire voilà évidemment quand je dis ça il y a un côté ironique évidemment mais quand même je le pense sincèrement donc oui il y a un stress mais justement pour moins stresser il faut prendre de la hauteur et se dire ok je ne fais que du marketing et effectivement si j'ai laissé un accent dans mon paragraphe numéro 15 c'est pas grave voilà pour relativiser un petit peu les choses je finirai là-dessus merci ah oui et elle s'était en filet dans tous vos récits on entendait cette question qui est pointée donc oui merci autre question avez-vous quelque chose à ajouter avant qu'une passion à la maison à la maison des étudiants ok donc rendez-vous à la maison non 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 j'allais dire je pense qu'on a donné beaucoup de conseils toutes les trois en fonction de nos retours d'expérience donc je vais faire vraiment très court mais en tout cas le seul conseil que je pourrais vous donner après vous en faites ce que vous voulez mais c'est vraiment je l'ai dit tout à l'heure mais n'attendez pas tout de l'université n'attendez pas tout d'une école si un jour vous allez dans une école de commerce ou autre peu importe faites les choses par vous-même soyez proactifs renseignez-vous aujourd'hui il y avait la French Tech je ne sais pas si vous étiez au courant par exemple voilà c'est pas du tout une question piège ou quoi que ce soit mais juste pour vous dire même si c'est en première année deuxième année renseignez-vous regardez ce qui se passe autour de vous prenez contact en fait sortez-vous de l'univers aussi de la fac et vraiment en fait aller vers l'extérieur et ouvrez-vous et c'est ça qui va faire que vous allez construire votre réseau et ça va se faire petit à petit évidemment c'est pas en Master 2 vous allez avoir 150 personnes dans votre réseau on s'en doute bien mais c'est quand même à mon avis une bonne clé pour commencer voilà dans la vie professionnelle voilà c'est Golène l'a dit tout à l'heure finalement soyez curieux de tout de tout le monde enfin des autres aussi et il me semble que finalement je voulais féliciter aussi les organisatrices de ce petit rassemblement et c'est vrai on peut les applaudir et aussi sur la pertinence du choix des invités si je peux me permettre mais c'est vrai je trouve qu'on est à la fois sur les mêmes champs et pas sur les mêmes champs on est effectivement sur le champ de la communication mais avec des aspects très différents et c'est pas mal je trouve pour vous aussi de voir tout ça le privé le public le commercial le politique le politique la politique aussi enfin voilà et on est dans un moment ce moment de transition dont je parlais tout à l'heure tout ça est tellement important je veux pas vous mettre de pression sur le choix mais forcément ça va inspirer vos choix et je trouve qu'on est trois personnes assez complémentaires quoi voilà merci en tout cas de votre écoute merci on aurait aimé aussi inviter un social scientist c'est nouveau c'est les sociologues qui sont maintenant comme les designers en fait missionner intervenants externes internes pour intervenir dans des entreprises et faire le pont entre tout en fait le produit l'expérience utilisateur voilà on aurait pu inviter plein de personnes dans la communication merci